Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo plus ou moins exceptionnelle parce qu'aujourd'hui... Non, ça va pas le faire... Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus ou moins exceptionnelle pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis en extérieur, voilà. J'avais envie un peu de sortir de la bibliothèque, de la chambre, tout ça, du décor intérieur un peu plus intimiste. Bon, c'est un peu gênant parce que je sais pas si on m'entend même de loin. Mais voilà, donc j'avais envie de ça. Alors, la deuxième raison, c'est que c'est dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse de La Rochelle sur lequel je suis stagiaire. Donc initialement, je devais la tourner là-bas avec le Salon du Livre Enfant et tout. Mais alors d'une part, j'ai pas vraiment eu le temps. D'autre part, je voulais le faire en fin de journée quand il n'y avait plus tous les enfants qui criaient, qui risquaient de renverser la caméra. Et puis quand il n'y avait plus trop de présence parce que bon, quand on est derrière sa caméra, voilà, on est tout seul. Mais quand on est tout seul en extérieur, c'est un peu gênant de parler devant tout le monde. Mais bref. Et donc, le problème, c'est qu'après, on a tout remballé. Du coup, le fond qui restait, c'était juste des tentes fermées. Donc, c'était moche, quoi. Et la troisième raison, c'est qu'aujourd'hui, nous allons parler d'albums. Donc, d'albums pour enfants. Alors, je suis content parce que c'est un truc que je disais énormément quand j'étais gamin. Enfin, comme peut-être la plupart d'entre vous lecteurs. Et en plus, depuis mon stage en librairie notamment, j'en découvre pas mal. Et je me réinvestis pas mal dans ce genre où parfois il y a vraiment de très belles choses. Et je disais ça aussi parce que je suis content. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de booktubers qui en parlent. Donc, récemment, il y a eu Justine de Fairy Neverland, de Marie de If Marie Books. Et donc, hier justement, je parlais avec Marie par commentaire de sa vidéo sur les albums. Et je lui disais que je comptais en faire une. Et que je savais pas quand est-ce que je la tournerais. Et puis, c'est là que je me suis dit, mais pourquoi ne pas la tourner directement sur le salon ? Donc, au final, ça s'est pas fait, mais j'ai quand même voulu le faire en extérieur pour que ce soit plus sympa, il fait beau, voilà. Et puis, je me suis mis sur les balançoires parce que comme c'est des albums pour les enfants... Donc, je vais vous présenter une petite sélection d'albums parce que j'ai découvert pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui me plaisent. Et j'en ai lu beaucoup, notamment parce que je viens de faire deux salons du Yves en tant que stagiaire. Donc, j'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de choses. Mais j'ai sélectionné seulement cinq coups de cœur parce que je peux pas vous parler de tout. Et parce que j'ai déjà parlé de certains coups de cœur sur le blog, enfin de certains albums sur le blog. Je viens de parler d'autres albums. Et je vous mets les liens, je parlerai pas de tout, c'est certain. Puis, il y a des choses qui m'intéressent moins, il y a des choses que j'ai lues plus rapidement. Donc, voilà, je vais arrêter de parler et on va passer tout de suite à la présentation des cinq albums qui sont cinq coups de cœur. Que j'ai essayé de sélectionner dans des univers différents. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et dernière note, j'espère que le son sera assez fort parce qu'il y a pas mal de choses qui passent. Et visiblement, je parle pas hyper fort, donc j'espère que ça ira quand même. Le premier album, c'est Le Noir de Lemony Snicket et John Classen paru chez Milan. Donc, vous connaissez peut-être Lemony Snicket parce qu'il est l'auteur des chroniques des Orphelins Baudelaire. Et il a aussi publié sous le nom de Daniel Handler, notamment chez Nathan avec Inventaire après rupture que je n'ai pas lu mais qui a l'air vraiment génial. Donc, c'est un album sur le noir avec cet enfant qui est dans sa maison et qui a peur du noir. Donc, comme beaucoup d'enfants, comme vous peut-être, comme moi j'ai eu peur du noir et même comme on peut encore avoir peur du noir après. Donc voilà, je vous laisse découvrir un peu le graphisme que je trouve vraiment très très beau. Avec souvent des aplats de couleurs assez simples mais en même temps une espèce de richesse dans la texture. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc cet enfant cherche le noir qui se met à lui parler dans la nuit. Et le noir vent. Et donc à partir de là, l'enfant cherche le noir qui lui parle jusqu'à ce qu'il aille dans la cave où l'enfant n'a jamais osé aller la nuit parce que c'est vraiment effrayant. Et donc là, le noir, je vous dis pas. Donc, alors d'une part, les illustrations, comme vous avez pu voir, sont très jolies, me plaisent beaucoup. Mais d'autre part, le texte est vraiment très touchant. Je saurais pas trop comment dire. Il y a une espèce de mystère qui plane autour de ce noir et dans la voix de ce noir qui est vraiment, vraiment, vraiment émouvant, je trouve. Et c'est vraiment un beau texte qui se marie parfaitement avec les illustrations, avec ce jeu d'ombre et de lumière. Et avec ce triomphe sur la peur du noir qui, vous en doutez, qui disparaît. Parce que l'intérêt de cet album, c'est d'affronter sa peur du noir et de voir qu'en fait, le noir, c'est juste une absence de lumière. Donc, j'ai trouvé ça d'une part très intéressant, d'autre part touchant et d'autre part très joli. Donc, je vous invite vivement à le découvrir. Et j'ai peur que je sois en contre-jour. Bon, j'espère que ça ira quand même. Le deuxième album, c'est Le Gros Goûter de Stéphane Servan et Cécile Bonbon, paru chez Didier Jeunesse. Et ça tombe bien qu'elle s'appelle Bonbon parce que cet album est un véritable bonbon. Alors, comme vous le voyez, c'est très coloré, très sucré d'une certaine manière. avec un graphisme, cette fois-ci, cousu. Donc, c'est des scans ou des photos, je ne sais pas, avec des illustrations qui sont cousues main, je suppose. Ou avec une machine, bon. Et donc, c'est l'histoire d'animaux qui sont invités à un gros goûter dans une forêt. Mais c'est bien connu, toujours la tortue nana à petits pas vins. Et donc, c'est l'histoire de cette tortue qui va tout doucement. Et tous les animaux la dépassent. Donc, par exemple, le lapin sautille devant elle. Hop, hop, hop. Pousse-toi de mon chemin, limaçon, mollaçon, je suis pressé. Et donc, le lapin, il saute par-dessus la tortue et il lui dit qu'il va au goûter, qu'il y aura des salades à grignoter parce qu'il adore manger ça. Et donc, la tortue, elle répond, moi, ce que je préfère pour le goûter, c'est... Mais là, à chaque fois, elle n'a pas le temps de le dire parce que les animaux, ils vont trop vite et ils ne l'écoutent pas. Donc, elle ne dit jamais ce qui lui plaît, enfin, qu'est-ce qu'elle aime manger. Et donc, ensuite, voilà, il y a le renard, je crois. Enfin, le renard, oui, voilà, le renard. Et donc, ça continue, ça continue, jusqu'à ce que la petite tortue arrive au goûter, là, il y a le lion. Et je ne vous dis pas la fin parce que l'intérêt de l'album aussi, c'est... Alors, d'une part, ces illustrations, ce graphisme, moi, cousu, tout ça, j'adore. Donc, le premier album qu'ils avaient fait ensemble, je crois que c'était... Le machin, donc l'histoire d'animaux qui trouvaient un machin, donc un tissu. Ils se demandaient ce que c'était et ils le mettaient partout en écharpe, en cap, en jupe, tout. Et au final, ils se rendaient compte que le mec, c'était pas un machin, pas une écharpe, pas un chapeau, rien. C'était une culotte. Et donc, voilà, c'était la même illustratrice, le même auteur. Donc, l'auteur, c'est Stéthane Servan qui a aussi écrit des romans très beaux pour les adultes. Mais quand il écrit pour les enfants, son style est totalement différent. Et il a une manière de raconter des histoires, mais vraiment géniale. Enfin, c'est un vrai conteur d'histoires, je trouve, qui sait mettre du rythme, de la malice dans son texte. Et en même temps, en faire quelque chose d'un peu, pas poétique, mais assez, je sais pas, léger, touchant en même temps. Et donc, cet album, pour moi, c'est vraiment l'adjectif qui lui correspond, c'est acidulé. Parce qu'il a ce côté sucré, coloré, léger, mais en même temps, il est aussi acide. Il a un côté piquant et une fin assez cruelle, qui est pourtant très, très drôle. Donc, je vous invite encore une fois vraiment à découvrir cet album. Surtout si vous avez des enfants à qui vous pouvez le lire. Enfin, ou si vous connaissez des enfants, quoi. Enfin, pas forcément vous qui avez des enfants, on se comprend. Hop, le cadrage a changé. Désolé pour ce changement très brusque. Mais voilà, comme c'était en contre-jour, je sais pas ce que ça va donner une fois sur écran, mais je pense que ce sera pas très joli. Donc là, le soleil est en train de se cacher derrière les nuages, mais ce sera mieux pour voir les albums. Enfin, les albums en plus, c'est important parce que je vous montre les illustrations. Et donc, il faut vraiment que vous les voyez. On va passer tout de suite au troisième titre que j'ai déjà présenté sur le blog, mais que je vous présente cette fois-ci en vidéo. Et j'espère que ça va vous tenter parce que c'est un joli petit coup de cœur. Il s'agit de Le Petit Mot Magique de Steve Anthony, paru chez Gautier Languereau. Donc là, c'est l'histoire d'un panda, comme vous le voyez sur la couverture, qui propose des donuts à tous ses amis. Donc, il a ce côté un peu bougon, comme vous pouvez le voir. Je le trouve vraiment adorable, ce panda. Je ne sais pas, dans l'illustration, on le sent vraiment un peu bougon. On a l'impression qu'il doit l'entendre parler aux animaux en train de leur dire « Tu es un donut ? » Et donc, ils répondent et ils disent « Donne-moi le rose » ou ce genre de choses. Et le panda se vecle à chaque fois et dit « Non, pas de donut pour toi, j'ai changé d'avis. » Donc, vous l'aurez peut-être deviné avec le titre. En fait, c'est un album sur la politesse. Et donc, tous les animaux lui demandent un donut en disant « Je veux ça, non, va-t'en, par exemple, l'autruche, Autaine. » Et voilà le maquis. Et lui va dire « On fait coucou, diabolo. » Le maquis dit « S'il te plaît. » Et là, notre petit panda bougon, je vous raconte toute l'histoire, mais c'était assez prévisible en fait, dit « Prends-les tous. » Donc voilà, c'est super rigolo. C'est vraiment tout mignon. Et enfin, moi, le graphisme, vraiment, j'adore. C'est hyper simple. Mais en même temps, c'est assez intelligent. Comme vous avez peut-être lu ma chronique, en fait, tout est en noir et blanc, même les animaux, le panda, l'autruche, tout ça. Bon, ils ont des vecs jaunes parfois. Mais les seules touches de couleur, c'est les donuts et les grands yeux jaunes du maquis qui sont comme deux donuts oranges. Enfin, je ne sais pas, je trouvais ça hyper bien pensé. C'est des petits détails comme ça, mais moi, je trouve ça vraiment touchant. Enfin, pas touchant, mais... Enfin, c'est intelligent, quoi. Et du coup, je trouve ça génial. Donc, c'est un plaisir à lire, à raconter, à regarder. Donc, cet album marque tous les points. Voilà, pour les deux derniers albums, on va vers des choses plus exigeantes d'une certaine manière. En tout cas, pour des plus grands enfants, avec plus un coup de cœur pour la poésie, le graphisme, la beauté de ces albums. Donc, voilà, les deux derniers, c'est vraiment deux gros coups de cœur, notamment le tout dernier. J'ai déjà parlé des deux sur le blog. Vous savez peut-être ce que c'est. Vous avez peut-être vu avant, sur le plan d'avant, envoyé des albums sur le balançoire, mais je ne pense pas parce qu'il y avait le soleil. Bref, donc le premier. Le chien que Nino n'avait pas de... Alors, Edward van... Edward van de Wendel et Anton van Ertbruggen. Alors, Edward, si je ne me trompe pas, est Belge et Anton doit être des Pays-Bas. Donc, voilà, ils sont plus vers le nord de l'Europe. Même si à Belgique, ce n'est pas tellement au nord. Et donc, ils ont écrit cet album. Alors, je ne sais plus lequel est l'auteur. Je crois que c'est Edward. Ouais. C'est ça. Donc, c'est l'histoire du chien que Nino n'avait pas. Donc, c'est-à-dire que... Alors, je commence quand même par l'illustration d'entrée. Et donc, comme vous en doutez peut-être, le chien que Nino n'avait pas... C'est un chien imaginaire que l'enfant s'invente et avec lequel il joue et il vit plein d'aventures. Et en fait, donc, cet enfant, il est loin de son père, ce qui le rend très triste. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il va se réfugier dans l'imagination. Et un jour, on lui offre un vrai chien. qui est d'appeler le chien que Nino a maintenant. Donc, Diabolo, tu vas arrêter de grignoter la pochette de Tom ? Diabolo ! Viens ! Viens ! Jouais avec ça, si tu veux. Et donc, le chien que Nino a maintenant lui permet de s'amuser, mais c'est pas pareil le chien comprend moins, le chien est plus réel en fait puisqu'il n'a pas la compréhension d'un humain, il ne peut pas comprendre la tristesse de Nino et du coup, ça la triste beaucoup. Mais voilà, comme vous avez pu le remarquer, c'est un album avec des illustrations magnifiques, avec un vrai travail sur le style qui est très riche avec beaucoup de techniques différentes utilisées et un vrai travail sur la couleur et le crayonné parce que tous les animaux imaginaires, parce qu'à la fin, il y a d'autres animaux imaginaires, je ne vous dis pas tout. Donc, ils sont crayonnés, ces animaux imaginaires sont crayonnés et du coup, ça permet d'apporter une richesse à l'illustration et il y a un vrai travail sur le rapport entre texte et image parce qu'au texte, on n'en dit pas beaucoup. Du coup, ça permet à l'illustration de vraiment se développer et l'illustration apporte certains éléments que le texte n'apporte pas forcément. on comprend bien avec le dessin que le chien est imaginaire et en même temps, il rajoute des petits détails par-ci, par-là et une ambiance aussi parce que l'ambiance serait... Enfin, le texte fait beaucoup dans l'ambiance mais ça ne serait sans doute pas pareil sans ces couleurs assez ternes. Enfin, c'est très coloré mais les couleurs, elles sont un peu passées avec un côté un peu vieillot. Du coup, ça apporte beaucoup, je trouve, à l'atmosphère dégagée par cet album qui m'a beaucoup touché. En plus, c'est un album sur l'imaginaire, sur le fait de s'évader par cet imaginaire donc je trouve qu'en tant que lecteur, ça peut vraiment vous toucher. Le dernier album est en fait encore un album qui a trait d'une certaine manière à l'imaginaire comme quoi c'est un thème qui me touche et donc il s'agit d'un album dont j'ai déjà parlé sur le blog très récemment, c'est Fadoli publié dans les éditions courtes et longues écrit par Marie-France Chevron Zérolo et illustré par Mathilde Magnan. Alors voilà, donc les éditions courtes et longues c'est une petite... petite... ouais, c'est une assez petite structure et qui existe quand même depuis bientôt 10 ans. Et là, c'est l'histoire d'un enfant qui est un peu... enfin, on l'appelle Fadoli en fait parce qu'on dit qu'il est un peu fou donc Fada, Fadoli. Après, il y a peut-être que le terme Fadoli existe ou dans... peut-être qu'il existe quelque part dans une autre culture ou je sais pas quoi mais en tout cas, l'enfant, on l'appelle Fadoli parce qu'on dit qu'il est un peu fou mais en fait, c'est juste qu'il a un imaginaire très développé et il s'évade beaucoup dans sa tête donc je pense que... enfin, je sais pas, c'est peut-être... je sais pas si c'est un album sur l'autisme ou pas, je pense pas mais c'est un album sur la différence et comme ils le disent sur la quatrième découverture sur les moyens il vient de l'accepter bon voilà, cet enfant il est différent mais ça veut pas dire qu'on doit le rejeter le traité de fou et lui ça a pas l'air de le toucher mais voilà donc il n'y a pas vraiment d'histoire c'est plus un portrait de cet enfant et je trouve ça vraiment magnifique alors d'une part par le texte je vous ai pas encore montré l'illustration parce que je veux vous laisser le suspense par le texte qui est très... très minime vraiment il en dit pas beaucoup il laisse énormément de liberté d'illustration donc si je vous lis le début ça donne touché par les fées on dit que le fad a du village je suis en fait sur chaque page il n'y a que quelques mots et du coup ça donne un rythme aussi assez lent et assez mystérieux à l'histoire et et en plus donc du coup ça donne des grandes doubles pages illustrées et il y a même certaines doubles pages qui ne sont pas illustrées qui ne sont pas qui n'ont pas de texte c'est juste des illustrations donc on sent vraiment qu'il y a une volonté de laisser une grande grande place à l'illustration et je trouve ça vraiment génial d'autant plus qu'elles sont splendides je vous montre ça tout de suite et elles développent vraiment ce thème de l'imaginaire je ne vais pas vous montrer toutes les pages bon je vais vous montrer au moins le début voilà il y a un vrai travail sur les couleurs sur le noir et le blanc sur la façon dont la réalité et l'imaginaire se mélangent et on ne sait plus vraiment où est l'un où est l'autre mais le texte comme les illustrations m'ont beaucoup beaucoup touché et donc voilà même alors je ne sais pas comment on appelle ça mais même les pages contre la couverture la deuxième couverture et la première page du livre sont super belles ça met tout de suite dans l'ambiance du livre qui mélange l'imaginaire la réalité qui invite dans un véritable voyage imaginaire à accepter la différence des autres et à se dire qu'on a peut-être besoin de s'évader dans la vie que voilà il y a des enfants qui sont différents donc je pense que ça peut être un beau message à donner et à en parler avec l'enfant après mais même en tant que grand enfant en tant qu'adulte tout ça comme moi je pense qu'on peut réellement beaucoup apprécier cet album qui est très beau avec une dimension poétique certaine et avec un travail artistique magnifique voilà j'espère que le concept de la vidéo en extérieur vous a plu j'espère que ça donnera bien le son tout ça à l'écran et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je recommence et j'espère aussi que vous pourrez faire de belles découvertes d'albums je vais attendre que la voiture parte moi j'en découvre toujours de nouveau qui sont toujours magnifiques enfin pas toujours mais j'en découvre de plus en plus qui sont très beaux très touchants très drôles très colorés très lumineux ou pas plus sombres comme le noir donc voilà il y a de très belles choses qui existent en littérature jeunesse je vous invite à vous pencher plus sur la question et je vous dis à très bientôt merci de me suivre on est maintenant 500 enfin vous êtes maintenant 500 abonnés à la page donc à la chaîne donc moi je trouve ça vraiment 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 génial et je suis vraiment content que vous continuiez à me suivre à commenter même si je ne suis pas toujours très régulier et je vous dis à très bientôt je ne sais pas trop comment va être la suite des vidéos sur la chaîne je vais essayer de publier au moins une vidéo par semaine cet été et en tout cas je vais bientôt revenir avec un projet dont je vais vous parler qui est assez qui j'espère sera assez énorme et vous intéressera beaucoup en tout cas continuez à me suivre ça me fait énormément plaisir merci ciao il y en a un qui est peinard coucou diabolo oh oui dis bonjour à la caméra diabolo j'appu l'eau j'appu l'eau l'eau j'appu 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 l'eau